Bienvenue au Pixel en feu, mon nom est Pat Miron et cette semaine je suis accompagné de JP Gabas. Bonjour JP. Yes, welcome back. Bien, welcome back. Oui, mon vieux, parce que dans le fond, en fait, on est comme un peu de la misère à accepter vraiment les affaires. C'est ultra compliqué, je sais qu'on peut, écoute, des fois qu'on dit que c'est laid, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça fait que techniquement, on va continuer comme si de rien n'était, en fait. On va faire un épisode aujourd'hui qui va être comme si on avait fait des épisodes avant, puis comme si on en allait refaire la semaine prochaine. Idéalement, on va en refaire le plus possible dans un cours de temps, mais au moins, on va avoir la chance d'en refaire une couple. Parce qu'il y a un million d'affaires qui s'est passées, mon vieux. La plus, la dernière fois, on s'est parlé. La dernière fois, on s'est parlé, si ma maman est bonne, on avait fait un épisode avec justement Frank, avec les deux geeks. Puis, c'était à quelle date ça? Non, chez vous, genre semi... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'était la première que j'ai faite quasiment cette année. J'avoue, man. J'avais même pas mis en plus, by the way, sur les pixels. Fait que vous pouvez aller dans les deux geeks, dans le feed iTunes, parce que je pense que là, finalement, Frank a réussi à arranger ça. Puis, ils sont là, en fond. Fait que là, taper les deux geeks, puis là, il va y avoir un épisode de nous autres. On parlait des affaires de début de 2019. Mais j'essaie de me rappeler c'était à quelle date. Tu te rappelles juste à quelle date, Pauline? Ben, à peu près, un petit peu après la Saint-Valentin, là, je pense, ou un petit peu avant, peut-être. Après la Saint-Valentin? T'es-tu malade d'entendre, c'est sûr que c'était avant la Saint-Valentin. Ben, sûrement avant, un petit peu avant. Non, mais il est arrivé un million d'affaires, puis je voulais juste être sûr qu'on se répète pas. Fait que si jamais ton esprit a comme le sentiment d'être déjà vu, mettons, fait juste me le flaguer, OK? Je suis habitué à ce genre d'affaires-là, de dark zone. Toutes ces zones-là un peu obscures, là, qui nous appartiennent. Au peu, man, c'est ce que... En tout cas, le pique pour ailleurs, c'est que je parle de choses pendant que t'es plus là, puis que là, je répète, mais... De toute façon, c'est pas grave, c'est à propos des jeux vidéo. Fait que si j'aimerais moins demain vous écouter cette émission-là, c'est parce que vous aimez les jeux vidéo. Écoute, honnêtement, là, il y a comme trop d'affaires. Je sais pas par quoi commencer. Fait que je vais commencer par qu'est-ce qui me chicote présentement. Parce que, tu veux dire, évidemment qu'on va parler de Anthem, de Division 2, de Xbox pis Nintendo qui semblent vouloir coucher ensemble dans le même lit pis faire des petites cochonneries en plus ensemble. Il y a... Ouais, non, sérieusement, man, le monde... En tout cas, on va en reparler tantôt. Il y a un paquet d'affaires. Puis malheureusement, vu qu'on commence à enregistrer en retard présentement, on a moins de temps qu'on pense qu'on avait. Fait qu'on va aller quand même rapidement dans les hot spots, si tu veux, en ce sens. Pis après ça, on ira un petit peu plus dans les autres affaires. Mais avant de commencer, juste pour se réchauffer un peu, donne-moi donc un petit deux minutes sur qu'est-ce que t'as joué récemment, qu'est-ce que tu joues présentement, qu'est-ce que... Sérieux, pourrais, j'ai fait un genre de petit retour avec ma VR en n'étant pas branché à Internet. Pis je vais brancher ma VR pis je vais commencer à jouer. Pis sérieux, j'ai commencé à jouer autant à Skyrim VR, j'ai acheté Doom VR. Je me suis fait fucking de fun, sérieux, avec ces jeux-là qui sont quand même sortis depuis un petit bout maintenant. Pis réexplorer un peu les free-to-play games que j'ai downloadés avec PS Plus dans les derniers, derniers mois en tant que tel. Fait que j'ai revisité une couple d'affaires. Rush of Blood, dans le fond, de... Ouais, ouais. J'ai quand même un stic qui s'est cuit, pis ça a juste pas de crise de sens pour elle. Mais sinon, j'ai repogné un peu ça. J'ai recommencé à jouer à une couple de trucs sur ma Switch. Sinon, c'est assez... assez basic comme approche dans les jeux vidéo, vu que j'ai joué pas mal toutes des vieilles affaires. Mais on se lâche de mettre ces choses-là pour ça en général. Je te dirais que le plus récent jeu que j'ai joué ces temps-ci, c'était... Je pense, dans le fond, j'ai joué à même, j'ai envie de dire, Mario Tennis, mais c'est pas tant hot non plus comme date, release date, en tout cas. Ça fait quand même... C'est quand même le release date de... Je pense, c'est quoi? C'est l'année passée, man? En 2018, Jean? En 2018, oui, c'est sûr. Gros, il est arrivé plein d'affaires depuis 2018, là, man. J'essaie même plus de garrocher, man, tellement qu'il y a d'affaires, sérieusement. Mais OK, non, non, c'est correct. Non, c'est correct. Je vais te faire une petite leçon d'abord, mais, genre, amicalement, là, si on n'a pas, genre, « Hey, moi, je connais tout, puis tu ne connais rien, là, genre, tout, genre, comme... » Genre, mettons, plus comme si je te tendais la main pour te dire, « Viens avec moi, JP, en 2019. Je vais te montrer deux ou trois affaires. » Je suis toutoui. J'en ai parlé un peu dans les Dieux Geeks quand j'ai fait un épisode avec seulement Frank. Malheureusement, toi et Sylvain, vous n'allez pas là. Mais mon jeu jusqu'à maintenant de l'année, man, et Resident Evil 2, man, je te conseille fortement, JP, puis d'aller jeter un oeil, d'aller emprunter avec quelqu'un qui l'a. Moi, en plus, j'aurais pu lui le prêter, mais je l'ai vendu parce que je l'ai fini, dans le fond. Mais je viens de penser à ça. C'est probablement, man, je pense sérieusement, un des jeux préférés de tous les temps, même, je te dirais. Ah oui, tant que ça? Ben, genre, tu sais, dans le top 20, mettons, on s'entend, pas dans le top, mettons, 5, là. Mais c'est fou, man. C'est fou, puis ils ont comme... As-tu joué aux deux? Je n'ai jamais joué à un Resident Evil, vraiment. Ah, tiens! Ben, go, il faut que tu commences par... J'ai joué à un Resident Evil 6. Ben, non, mais ça, c'est de la calice de merde, là, gros, là. Le 6, c'est le feu, man. C'est le feu, 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 feu. C'est de la... Le 6, puis le 5, là, c'est de la calice de grosse merde. Sérieusement, gros, touche pas à ça, deux secondes, là, ça vaut même pas la peine de jouer avec ça avec un bantard qui a une perche de 10 pieds, gros, tu le fais à ça. Ben, quand, justement, j'ai voulu recommencer à jouer toutes mes affaires de VR avant d'acheter Skyrim. Le jeu que je voulais acheter le plus, c'était Resident Evil 7, mais que ce jeu-là, il est quasiment pas trouvable. Ben, non, mais gros, gros, je l'ai fini, 7, puis même, je pense, Sylvain nous avait dit qu'il avait joué en VR puis il avait capoté. Moi, j'ai capoté, je ne suis pas en VR. J'imagine même pas en VR comment ça aurait été capotant. Comme je te dis, à nous, j'avais déjà dit, mais je ne jouerai même pas ça en VR parce que, je veux dire, je tiens à ma santé mentale, puis physique aussi, mais surtout mentale. Mais, va go! Le 2, c'est un jeu qui est sorti, je ne sais pas combien d'années, il y a genre 20 ans, sur le PlayStation 1, puis ils l'ont comme, ils l'ont refait, mais ils l'ont refait. Ce n'est pas genre un HD, je ne sais pas quoi, c'est ça, ils l'ont refait, ils l'ont refait. Ils ont comme poigné le même jeu, mais ils l'ont juste refait. Ils ont comme enlevé 2-3 casse-là qu'il n'y avait aucun esponsant dans ce temps-là, puis ils ont rajouté 2-3 casse-là qui font vraiment du sens aujourd'hui. à Square Enix, comment faire leur Final Fantasy VII en tabarnou. Exactement, man. Je veux dire, si jamais Square Enix veut faire Final Fantasy VII, l'espèce de remake spécial, ils ont du... Ils ont des coûts à manger, pour que ce soit aussi hot que ce remake-là, mais il faut que tu touches à ça, man. Il faut que tu touches à ça. Il y avait un démo, je ne suis pas sûr que les démos sont encore là sur PlayStation ou sur Xbox, il y avait un démo de genre 30 minutes, c'était genre comme, tu avais juste une shot, tu pouvais juste faire une shot de 30 minutes, après ça, tu ne pouvais plus le faire. Puis moi, honnêtement, je ne pensais même pas l'acheter, man. Je pensais que j'avais joué au 2, je pensais que c'était dans le fond, puis je ne voulais pas rien savoir. Puis j'ai joué au démo, puis j'étais comme, ah, c'est fou, man. Fait que finalement, je l'ai acheté, puis tout ça, pour me rendre compte qu'au bout de la ligne, je n'avais jamais joué à Resident Evil 2. J'ai joué au 1, j'ai joué à la code Véronica, j'ai joué au 7, j'ai joué à la fin, mais je n'avais jamais joué au 2. Puis hey, man, j'ai eu du fun, c'est fou, le gameplay est hot, l'histoire est hot, les graphiques sont vraiment hot. J'ai joué pas mal à ça. By the way, je voulais dire, je ne sais pas si tu avais, parce que je sais que tu avais remis la main sur Injustice 2. Oui, j'ai quasiment fini, je pensais avoir fini, c'est à chaque fois que je leur donne un coup dessus, je continue la campagne aussi, puis il me reste peut-être 3-4 fêtes, puis j'ai fini le jeu. La campagne, elle ne finit pas de finir, mais moi, je l'ai fini officiellement, mais j'ai adoré mon expérience, man. à peu près en même temps ou un peu avant, Marvel vs. Capcom Ultimate. Amen. Non, mais j'ai aimé mon expérience et tout, man. J'ai aimé mon expérience. 100 fois mieux que... Oui, puis non, man. Moi, je te dirais, tout le monde disait ça, puis moi, je suis plus Batman que Marvel. Moi, je suis plus Marvel puis j'ai plus aimé. Non, mais en tout cas, allez écouter les podcasts des You Geek où est-ce qu'on fait les débats de DC vs. Marvel. En fait, j'étais un genre de wannabe entre les deux, mettons, si on veut, parce que j'ai dit ça, mais j'essaie de faire plus Marvel. En même temps, je te dirais que les deux sont différents, mais j'ai pas... J'ai aimé les deux, en fait. J'ai pas de problème avec les deux, j'ai aimé les deux. Puis je voulais juste m'assurer de les finir avant que Mortal Kombat 11 arrive, parce que là, tu te retrouves... Ça, ça ne sert comme pas à avoir de ce jeu de batterie-là. En plus que j'ai déjà Super Smash et tout, ça, c'est que tu parles de jeux que vous ne comprenez. Oui, ça, il dort littéralement. En fait, tu vois, c'est une parenthèse qu'on va faire tantôt, mais j'ai une couple de jeux de Switch qui dort, même. Je t'en parle pour que tu me donnes un peu ton... Tu sais, en chum, mettons, tu me dis, « Débarrasse-toi de ces deux, trois, quatre-là parce que tu joueras plus jamais à ça. » En fait, on en parlera peut-être tantôt dans un autre épisode, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Une mission spéciale de faire le ménage du printemps, même. Genre! Chris, tu viens de trouver notre prochain épisode, même. Non, qu'il n'y a pas la semaine prochaine, le ménage du printemps. Ménage du printemps. By the way, le 1er mars, c'est bientôt fini. C'est ce que j'ai Néry Leblanc qui va être dehors. En tout cas, parenthèse fermée. Ouais, man. Je pense que tu n'as pas les bans de neige que j'ai chez nous, man. J'ai rendu qu'il y a des bans de neige plus hauts que ma maison. Sérieusement, je pense. Ça m'a pris 5 heures. Entre 4 heures et 5 heures. Il faut juste dédinger mon esti toit. Imagine-tu que tu aurais pu jouer pendant ce temps-là, man? J'ai de la misère à jouer parce que j'ai mal au dos. Ça n'a juste pas du sens de rester assis, en tout cas. Non, mais fais-y se tirer. Je vais t'amener sur l'autoroute de la vie de 2019 et on passe sur le drette-là. Parce que, dans le fond, honnêtement, man, pendant qu'on n'enregistrait pas d'épisode, il y a deux démos de jeu qui sont sortis. Deux démos de jeu qui n'ont qu'un qui est sorti au moment où on se parle puis l'autre sort en mois de mars. Je parle évidemment de Anthem puis de Division 2 qui sont quand même deux jeux qui sont des jeux avec un profil élevé, mettons, dans un sens. Pas nécessairement que tout le monde s'attend à ces jeux-là, mais je pense qu'il y a quand même un buzz autour de ces deux jeux-là. As-tu eu la chance de jouer à Anthem? Je n'ai pas eu la chance de jouer à Anthem puis je ne jouerai probablement pas à Anthem. Sans Internet, c'est sûr que ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien sans Internet, mais même avant la sortie comme telle, je trouvais que ça avait l'air intéressant puis je trouvais qu'il allait comme voler la vedette à Destiny puis tout le kit. Puis en fait, il a exactement fait ce que je pensais. Il a volé la vedette à Destiny étant donné que Destiny en ce moment était un des pires jeux qu'il y a ça, on dirait qu'il a volé cette vedette-là de dire qu'on sort le nouveau genre puis tout le monde va capoter, mais Chris s'est rendu aussi mauvais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu copier ou faire quoi et qu'ils ont voulu réinventer de quoi, mais ça n'a clairement pas marché. Je ne veux pas y jouer parce que je n'ai pas de temps à perdre avec une critique. Je pense que je vais être de plus en plus de ce genre-là qui va se fier un peu plus aux critiques puis de jouer à ce que j'ai envie premièrement puis de laisser un peu parler justement ces affaires-là. Avant, j'étais un peu plus pragmatique. je vais être plus sélectif avec ça puis mon cœur, mettons, entre les choix que tu m'offres présentement, Division 2, si j'aurais la chance de pouvoir downloader une démo, c'est sûr que je me lancerais sur Division. Tu vas être content d'apprendre que présentement, il y a une démo gratuite aujourd'hui qui vient de sortir bêta de Division 2 sur Xbox et PlayStation. Tu n'auras pas le choix de mettre tes mots dans ta bouche ou de mettre ton argent dans ta bouche comme disent les Américains. C'est-tu qu'il faut avoir Xbox Live pour downloader la démo puis ils jouent? Je pense que je suis même persuadé que oui. Mais c'est un PlayStation ou un PlayStation Store? Anyway, c'est ça, parce que moi, je veux dire, honnêtement, j'ai joué aux démos, bien, en plus, c'était pas vraiment un démo, c'était littéralement un alpha, même, de Anthem quand c'est sorti il y a un mois dans le fond, je ne sais plus combien de temps. J'étais bien excité, moi j'avais un hype pour ce jeu-là continuel. J'ai eu grindage dans le fond, mais je me suis dit il m'a donné une autre chance à ce jeu-là parce que comme on en a parlé plusieurs fois mon futur Destiny d'une façon ou du l'autre c'est mort dans nos têtes mettons, tu comprends, le jeu continue à vivre mais je veux dire non, mais il y a du monde qui continue à vivre puis Activision, ben en fait plus Activision mais Bungie essaie de faire vivre mais ce que je veux dire là-dedans c'est qu'Anthem j'avais comme une genre de situation où je me disais le gameplay a l'air cool puis le gameplay en fait est quand même cool je veux dire le vol ça peut aller clairement pas ça a l'air mystique mais on dirait que c'est juste un jeu vide avec un beau skin ben c'est exactement ce que le démo m'a donné un peu le feeling mais le monde il disait ça en même temps c'est un démo ils l'ont appelé un démo c'est un beta tu sais donnez une chance mais moi j'avais il y a accès dans le fond quelqu'un un affaire que tu payes par année puis ça te donne accès à 10 heures en avance genre une semaine ou deux en avance que je sorte tu as accès à 10 heures du jeu à chaque fois que Madden il sort je peux jouer pendant 10 heures avant que ça barre je peux jouer pendant 10 heures à Anthem avant que ça barre je l'achète by the way j'ai Anthem présentement la coffee est juste là j'ai joué mes 10 heures de en fait même pas 10 je pense que j'ai joué non c'est pas vrai j'ai joué genre 3 puis honnêtement peur ça bugait que le cas je ne suis pas capable d'avancer mes estides missions je suis obligé de refaire la deuxième mission je comprends dans ces estides jeux il faut que tu grind comme Destiny il faut que tu refaces des missions pour whatever mais quand je suis rendu à la deuxième mission sur 20 ou 30 ou 10 missions il faut que je refasse la deuxième parce que ça bat parce que l'estide matchmaking est cassé déjà là tu me fais grinder au début quand je ne suis pas supposé avoir à grinder je ne suis pas le gars de plus heureux au monde tu comprends tu sais mais le gunplay est cool 30% un peu à la Iron Man dans un sens tu te dis je vais donner une chance finalement je me suis écœuré après 3 heures l'histoire on dirait que je m'en cale ça fait rien pour moi ça ne vient pas me tuer d'aucune façon pourtant c'est Bioware qui a fait ça Bioware avec leur background mais là je me dis Chris man Bioware sont vraiment sur une pente descendante c'est vraiment quelque chose donc là je me dis fuck man l'histoire elle ne vient vraiment pas me chercher des personnages non plus il y a des affaires qui sont cool dans le jeu Anthem mais c'est très sporadique tu comprends ce que je veux dire c'est pas taité ensemble mettons si je te dis je prends un exemple vraiment boiteux parce que c'est pas le même type de jeu mais Resident Evil 2 où est-ce que dans le fond les personnages sont cool pas celui que tu contrôles mais ceux que tu vois le gunplay le fait que tu peux reculer ça te laisse tout le temps une situation de friction puis de peur puis les ennemis sont quand même relativement variés pour les choses que tu as à faire mais tout ça mis ensemble avec les graphiques ça fait un tout qui est le fun à jouer à une terme je te dirais cette partie-là rectangulaire de la tarte est cool l'autre partie plus loin de la tarte est vraiment cool mais entre ça c'est de la calisse de d'ombre fait que tu sais au bout de la ligne perdre une heure de vraiment de merde pour après ça avoir 5 minutes de fun c'est ça puis être obligé de recommencer en plus puis je le sais qu'il va y avoir une patch day one parce que ça c'est techniquement que j'ai joué avant le day one mais je m'en fous en plus le loading était super long mais je m'en fous parce qu'au bout de la ligne tu sais ce que t'as dit tantôt en préambule du fait que toi tu vas comme commencer à checker les reviews avant de te lancer à acheter tous tes petits jeux pour gaspiller ton temps dans ceux qui t'aimerais pas si je te paraphrase un peu mais c'est pas que tu te l'as dit ouais exactement au bout de la ligne c'est comme ça que ça devrait être dans le nouvel air des jeux vidéo parce que là comme on sait tout est en train de changer bout pour bout la façon dont on se procure nos jeux change la façon dont on consomme le média sur les jeux change tout change fait que moi personnellement je pense que t'as touché un assez bon point premièrement parce que là je me retrouve avec un jeu qui est techniquement selon moi une version 0.6 tu comprends ce que je veux dire pis ça me tente t'as payé 110% du prix exactement premièrement je m'en allais même pas dire ça en plus mais exactement exactement mais en plus de ça j'ai-tu l'air moi là moi qui ai genre trois enfants moi qui ai un million d'autres jeux à jouer sur les consoles que j'ai moi qui aimerais ça aller faire du ski même si je n'ai pas fait cette année moi qui aime ça parler de jeux vidéo avec toi tu sais tu vas choisir moi là j'ai-tu le temps moi tu penses de jouer à un jeu 0.6 pour l'amener jusqu'à 1 j'ai-tu le temps non man j'ai pas le temps je fais le jeu j'achète j'avais dans mon Xbox je m'attends que ce soit la version 1.0 je comprends que là il y a des bugs dans la vie pis qu'il y a des choses je comprends ça là mais ça me fait même pas filer comme si c'était le jeu au complet que j'avais j'ai l'impression d'avoir un fucking démo c'est ça que je veux dire j'ai l'impression quand j'ai ouvert mon PUBG sur mon Xbox moi je le voulais j'ai signé évidemment je n'ai pas signé je voulais y aller avec PUBG tu comment as-tu le dire je veux jouer à ce jeu je m'en fous que ça crash à chaque 2 secondes je m'en fous que les astuites gars ne portent pas je veux jouer même aller sur mon criss de Xbox je m'en fous si ils ne l'ongent pas je veux jouer mais Anthem c'est pas le livre que j'ai fait avec EA tu comment as-tu le dire c'est supposé être prêt c'est supposé être prêt ben de oui il n'y a pas de deal à faire avec EA je le sais ça c'était un autre débat on va inquiète pas on va en reparler j'ai quelque chose d'autre la dit sérieusement mais tout ça pour dire que anyway man j'ai je suis triste là en fait j'avais ma copie d'Anthem que j'ai reçue parce que je me commande le jeu puis là j'étais comme qu'est-ce j'ai même pas foulé les heures que j'avais gratuitement que je pouvais faire avec mon truc que je paye déjà puis je suis poigné dans cette situation où est-ce que dans le fond où que je garde le jeu je pense honnêtement que ça va peut-être te jeter à terre qu'est-ce que je vais dire mais je vais aller littéralement reporter mon Anthem dans le fond reporter puis check bonsoir les amis je ne veux plus rien savoir de ça ça me fait chier un peu parce que dans un sens je me dis le jeu a un certain potentiel puis il pourrait avoir plein de choses intéressantes mais ça ne me va pas ça ne me va pas j'ai un de mes chums qui va jouer que j'ai vu en train de jouer qui va peut-être jamais réussir à me convaincre de le garder c'est pour ça que je le garde là il faut que je le contacte un peu pour voir comment lui il s'affusion des choses mais tout ça ce n'est pas une expérience de fun puis en gang c'est une expérience médiocre mettons médiocre c'est genre mes moyens fait que désolé pour Anthem est-ce que ça te donne le goût de jouer Anthem ? Non vraiment pas ça s'est pris mon nouveau point de vue 2019 pour ça c'est franchement mais tu sais ça se peut que dans un an on ait le goût de jouer tout ça pour arriver à DVG Division qui est techniquement le même jeu qu'Anthem mais pas Iron Man mettons dans le sens puis là je m'explique je sais que le monde va dire hey Division c'est pas la même affaire mais je veux dire third person shooter qui est un genre de tu sais où est-ce que dans un monde progressif ou je ne sais pas comment il appelle ça whatever où est-ce que tu faut que tu grind pour avoir du load puis ce genre de choses là j'ai joué à des mots j'ai aimé ça man puis techniquement j'ai eu le beta avant que dans le fond en fait excuse pendant que j'avais Anthem qui était là à 10h genre whatever j'ai préféré jouer au beta de Division que de jouer au vrai jeu de Anthem puis ben c'est en tout cas j'avais beaucoup de j'espérais qu'Anthem ça soit pas ce que c'est mettons j'espérais que ça soit littéralement tu sais c'est ma faute un peu j'espérais qu'Anthem ça soit un genre de Mass Effect mettons tu comprends ce que je veux dire où est-ce que tu découvres un genre de Mass Effect 1 où est-ce que tu découvres des affaires où est-ce que tu t'es pas obligé de grinder tu peux juste te promener puis aller chiller puis faire des affaires tu peux même pas te promener t'éclair parce qu'aussitôt que ta quête a fini dans Anthem t'es automatiquement rebooté en un autre check ça ok check bien c'est là je sais que je me disais que je parlais de Division mais juste pour te montrer Anthem mon expérience tu t'en vas dans le menu mettons tu rentres dans le game ok là je rentre dans le game il y a du monde tu fais la quest un coup que la quest elle part t'arrêtes il y a un loading qui te remet dans le menu je m'en ai dit ça il doit y avoir un fucking loading non mais c'est ça il y en a un qui te remet dans le menu après ça si jamais tu veux aller dans ton voir tes guns mettons faut que t'ailles dans un autre menu puis ton suit puis c'est un autre loading le menu puis faut que tu te rendes en bonhomme ton bonhomme faut que tu le tasses un peu ou whatever genre après ça t'as fini ton loading t'as fini de checker le nouveau gun que t'auras eu mettons un loading tu vas retourner dans la salle après ça la salle tu vas aller dans ton armure pour aller dans un autre game mettons un autre loading puis là imagine deux secondes que tu te pointes tu vois un ennemi tu utilises ton nouveau gun ça fait deux minutes tu l'utilises ah Chris j'aime pas je veux avoir mon ancien gun ben gros il faut que tu refais ça encore avec tes 5 calices de loading c'est ce que je veux dire ça fait genre une demi-heure une demi-heure juste parce que je voulais tester un gun je voulais pas le faire ça leur a aucun en tout cas je veux dire ça c'est juste un des affaires de Anthem qui me fait capoter mais ça pour dire qu'au bout de la ligne de Division 2 il y avait plus d'attitude le jeu étrangement pis c'est une suite c'est une suite du 1 pis ça ressemble étrangement foutrement au 1 je veux dire à part que ça se passe à Washington mais il y avait plus j'avais plus l'impression qu'on s'occupait de moi pis qu'on me donnait de l'importance dans Division 2 que dans Anthem on sait que ton temps est précieux on sait que t'as joué au 1 on sait que tu t'es fait chier pendant 40 heures pis après ça tu comprenais pas trop ce qui se passait mais t'es là le 2 on a ça à te proposer c'est juste un beta vas-y pour le fun pis gros j'ai adoré ça fait que techniquement je garde ma précommande pour Dead Division 2 c'est sûr et certain c'est probablement le jeu que moi je vais pouvoir jouer en ligne de ce type de jeu là mettons je retournerai vraisemblablement pas à Destiny pis je pense vraiment pas que je vais retourner à Anthem à moins d'un cas de force majeure mais c'est ça mais tout ça pis là je finis mon monologue inquiète pas dans deux minutes parce que je voulais arriver au punch de mon histoire j'ai t'sais j'avais Anthem pis j'étais comme sans le temps de pas jouer à ça pis il y avait d'autres jeux pis j'étais comme sans le temps de pas jouer à ça pis là je browsais pis j'ai le goût de jouer le multiplayer pis là Apex je sais pas si t'as joué au nouveau jeu Apex Legion c'est comme un peu genre Titanfall mais sans les Titans pis c'est un free to play pis c'est quand même bien c'est quand même bien Frank il l'aime pas mal pis il a raison de l'aimer pas mal je pense plus que moi j'ai joué plus que j'ai ça a augmenté on dirait qu'il m'a redonné le goût de jouer un peu ça a augmenté un peu un peu plus mon amour du jeu même si c'est pas tant mon style mais c'est cool pis ça c'est un autre enfant et nous on va parler parce que ce jeu-là est sorti vraiment Nowhere pis c'est vraiment popular fait que là j'étais comme fuck man il a genre battu des records de Fortnite de Fortnite pis t'approche de ça ouais c'est ça c'est mais là t'sais je me suis retrouvé dans une situation où c'était comme tous les jeux multiplayer que j'ai c'est soit des estis de Battle Royale pis j'ai pas de problème avec Battle Royale j'ai joué pas mal jusqu'à ça me tentait plus ou des estis de grindage comme de Destiny t'sais toutes ces estis d'affaires-là pis là man est arrivé comme venant du ciel man un aura genre comment ? t'entends les anges oui oui spécialement en promotion sur Xbox probablement que c'était le cas sur Playstation Rainbow Six Siege et moi s'il est pris ouais ben il y a eu un genre de grosse compétition à la vague en plus en plus fait qu'on dirait que je voyais ça dans mes nouvelles depuis deux semaines c'était marketing 101 là je voyais ça dans mes nouvelles depuis ils t'ont eu puis là t'sais j'ai joué à Siege quand j'ai sorti pis je me rappelle quand j'ai joué à Siege à Rainbow Six Siege quand j'ai sorti j'avais probablement le même discours que j'ai aujourd'hui avec Anthem en voulant dire tabarnak pourquoi tu me donnes un merci de jeu qui est pas fini man mais là fast forward 4 jours 4 ans plus tard là j'étais comme ça m'a vraiment gros dû jamais jouer dans la tête pendant une semaine pendant une semaine j'étais comme je décoche-tu ou je décoche-moi pis là y'a pas d'affaire de je vais m'acheter parce que dans le fond le jeu de la mer ça marche c'est que tu peux acheter le jeu à 15 piastres genre je pense qu'il était à 15 piastres dans la formation pis t'avais genre 8 opérateurs en fait 8 bonhommes en fait 8 caractères 8 personnes pis là les jeux sont rendus je pense à 30 ou 24 ils sont rendus il y en a en tabarnak le jeu est sérieux il est sorti genre 2014 je pense ça fait 4 ans ça roule pis c'est probablement des jeux qui marchent le plus de Ubisoft ben gros man j'ai découvert sur Youtube en checker parce que là j'avais pas encore décoché sur le jeu pis moi je me suis dit fuck les 8 opérateurs si jamais je me lance je me lance dans celui dans le style des choses qui est à 75 piastres qui est normalement à 160 mais là il est à 64 piastres ça c'est moitié prix pis je dis je pense que le jeu au complet pis je l'amène il y a pas d'affaire de je vais aller essayer d'acheter un opérateur pis là je me suis mis à écouter plein de jeux pis j'ai découvert le gros une communauté fantastique malheureusement évidemment quand il y a une communauté fantastique il y a toujours du monde aussi qui sont complètement stupides mais je veux dire le jeu vit man pas plus que moi toi pis même Sylvain on avait pensé parce que je me rappelle qu'on avait déjà parlé de ça avec Sylvain genre peut-être 6 mois 3 mois 2 mois je ne sais plus genre man je suis tombé en amour avec le jeu ben red j'ai appelé un de mes chums dans le fond un de mes chums qui faisait des podcasts de sport avec moi qui s'appelle Zaka avant pis je sais que lui il m'a parlé de ça le deuxième il dit on jouerait-tu à Rainbow Six c'est-tu quelque chose qui tenterait pis j'étais comme fuck non mais là j'ai dit hey la gars je viens de pogner Rainbow Six il l'a pogné pis depuis genre 2 semaines je ne joue qu'à ça je ne joue qu'à ça c'est probablement sérieusement pis là je suis obligé je suis sur l'émotion du moment mais c'est le jeu le plus excitant multiplayermen parlant que j'ai joué de ma vie as-tu joué de ta vie ah ouais carrément de ma vie multiplayer mais de ma vie shit quand même j'ai joué j'ai joué dans les débuts début c'est qu'un bail mais moi aussi j'avais trippé c'était quand même cool le style quand tu regardes vraiment les jeux SWAT où est-ce que tu vas regarder pis Chris tu vas défoncer un mur parce que Chris il y a quelqu'un en arrière tu vas faire de quoi non ça c'était combien de fois JP je t'ai dit que ça me prenait des estides murs qui se détruisent dans mes jeux c'est pour ça que j'aimais Battlefield pis que j'haïs car l'heure de T parce que si le mur tu chausses un estide bazooka une crise de bande nucléaire pis le mur reste là hey cool Rainbow Six donne un coup de poing dans le mur il y a une puck qui se fait pis tu peux voir à travers le mur je veux dire Chris dans la vraie vie c'est le même ça se passe j'ai jamais été SWAT toi non plus mais je suis pas mal sûr que si on écoute le film SWAT c'est le même chon à l'avenir tu rappelles le film avec Edel Coogee avec Michel Rodriguez pour ce temps-là c'était un film de même c'était pas fait moi j'ai adoré ce film-là c'est ça moi tout j'étais comme j'allais de le dire mais je suis content ça m'extravertit ce sentiment-là de dire Chris oui il était hot ce film-là je signe là-dessus il était hot mais en tout cas tout ça pour dire que je suis rendu un fan de Rainbow Six dans les futurs épisodes vous allez probablement toujours me donner genre pas me donner mais me laisser m'expliquer pendant une minute à chaque fois à quel point j'aime ce jeu-là parce que je découvre ce jeu-là pis ce que je découvre en plus mon vieux pour finir là-dessus c'est que c'est ça la nouvelle ère des jeux vidéo c'est qu'ils perdurent dans le temps les calices ils n'ont pas le choix d'avoir ça pis c'est la meilleure exemple je pense que Rainbow Six a un peu fait pis dans les jeux mettons dans un peu le même style mais pas dans le même style pas en tout t'sais comme Elder Scrolls Online c'est quelque chose que je suis beaucoup j'y suis plus depuis un crise de boute mais je suis quand même beaucoup la communauté pis tous les trucs qu'ils font là pis un jeu comme ça c'est ça qui fait qu'on veut garder le focus il y a tout le temps des deals il y a tout le temps des nouvelles patches il y a tout le temps des nouvelles affaires des événements pis un paquet d'affaires comme ça qui se font pis c'est pour ça que le show on est encore dans les pas dans les tops mais il est dans les MMO encore super bien coté pis encore très bien dans le fond parce qu'à chaque année il y a une nouvelle expansion il y a des nouvelles saisons pis tu t'es quitte le jeu perdu le monde capote sur ce jeu-là pis c'est un peu pour ça pis c'est la même chose pour Rainbow Six parce qu'ils font la même chose ils montrent des opérateurs ils changent des maps ils font des trucs ils font des événements pis tu t'es quitte c'est ça qui fait en sorte qu'un jeu va durer pis comme tu dis on a un jeu comme Anthem Chris qu'on achète un jeu pis c'est une fucking bêta en physique que t'achètes c'est comme Chris c'est une fucking joke ouais non c'est ça exactement pis je me demande en plus je me dis t'sais t'as Rainbow Six à bord pis je sais qu'il essaie de pousser Ghost Recon aussi même si ça marche moins pis il y a comme t'sais non mais il faut un un et tout il essaie de garder les jeux là mais ce que je veux dire c'est que mettons que je me mets à la place d'un publisher de jeux vidéo enfin quelqu'un qui produit des jeux vidéo pis qui les vend ça doit être c'est dur man c'est dur pareil pis je m'en fais pas pour des compagnies comme Activision pis EA qui ont t'sais on s'entend je veux dire je m'en fais pas pour eux des mauvais choix ouais je m'en fais pour le monde qui travaille là par exemple ça c'est une autre affaire mais pas pour les actionnaires ça c'est sûr sauf qu'au bout de la ligne je veux dire ça doit être dur man de dire ok on va faire ce nouveau jeu là on va le sortir cette année là quand tu sais que mettons même à titre d'exemple Grand Theft Auto 5 a perduré dans le temps encore 5-6 ans après qu'il soit sorti pis je pense encore là il doit être un des jeux les plus joués sérieusement je suis pas je suis pas en masse en ligne j'ai vu un post il y a pas longtemps qui disait que c'était la chose au monde peu importe quoi qui a été le plus lucratif à faire pour un item en tant que un projet tu sais quand tu dis les autos on s'entend mais c'est en général toutes les marques d'autos non ce jeu là Grand Theft Auto 5 par Rockstar a été la chose je pense qu'ils sont rendus genre à je sais pas combien de milliards de dollars faites pour un fucking jeu on s'entend c'est du ridicule mais c'est con mais un peu la même affaire ils rajoutent des trucs à chaque fois sur internet là je pense ça commence tranquillement à se tannier ça fait quand même depuis 2000 et puis Red Dead il est là en plus il faut quand même qu'il donne un peu d'amour à Red Dead mais en général c'est ce qui prend on a je pense que j'ai perdu ton son mon vieux c'est pas grave je peux quand même essayer de lire sur tes lèvres ben anyway c'est correct parce que ça finissait la première partie de ça on va passer au prochain sujet puis je pense qu'on va le faire littéralement dans un autre ah je t'entends là je pense ça marche oui ça marche mais on va laisser ça de même je pense que tu vois je pense qu'on va on va essayer quelque chose aujourd'hui de spécial de différent ça c'était la première capsule maintenant si tu veux d'aujourd'hui puis on va on va m'essayer d'écouter ce qu'on fait puis on va en venir avec un autre tout ça